L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Madame Marge-Georges Buffet, vous avez la parole pour la gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Monsieur le rapporteur, nous voici arrivés au terme de la première lecture du projet de loi sur la création, le patrimoine et l'architecture. Permettez-moi d'exprimer ma satisfaction d'avoir enfin pu débattre d'une loi très attendue par les acteurs et actrices des arts et de la culture, et d'avoir participé à un riche travail parlementaire sous l'impulsion de notre rapporteur que je veux ici remercier. Je voudrais indiquer d'emblée que les députés du Front de Gauche vont voter cette loi grâce à ce travail, mais aussi pour son article premier qui dit « La création artistique est libre ». Certains ont suggéré qu'il y avait d'autres priorités que cet article. D'autres nous ont expliqué que cela allait de soi au XXIe siècle. Des événements récents témoignent hélas du contraire. Dimanche, l'arc de triomphe de Palmyre a été réduit en poussière par Daesh. Un film primé est interdit dans le pays du réalisateur. Ici en France, des troupes ont vu leurs subventions attaquer, des spectacles ont été déprogrammés et des œuvres dégradées par ceux qui pensent, dictées aux populations, ce qui est bien pour elles en matière culturelle. Face à tous ces reculs de la pensée, il n'est donc pas anodin d'inscrire dans la loi de notre République la liberté de création et de donner à cette liberté les moyens de résister à toute tentative de la cadrer. La République ne peut souffrir de censure. Pour être pleinement égale et fraternelle, elle a besoin de liberté. Sans la liberté de création, il n'y a pas d'émancipation ni d'empreinte de l'humanité. La création artistique est et doit rester une dimension essentielle de l'émancipation individuelle et de la citoyenneté, comme l'affirme à juste titre l'exposé des motifs du projet de loi qui nous est soumis. Cette affirmation, Apollette, a fixé de grandes ambitions à ce projet de loi, mais le texte initial qui nous a été présenté a soulevé plus d'interrogations, voire de déceptions que d'enthousiasme dans le monde des arts et de la culture. Nous étions loin de la grande loi d'orientation espérée. Heureusement, nous avons pu, en commission et en séance, assurer une meilleure prise en compte des attentes exprimées lors des auditions. C'est ainsi que des secteurs entiers de l'activité culturelle ont été réintroduits ou développés dans le projet soumis aujourd'hui à notre vote, tel que la pratique amateur, les archives ou l'architecture. Satisfaction aussi que certains de nos amendements aient été intégrés à ce projet. Je veux parler par exemple de l'équité territoriale en matière culturelle et surtout de la notion de service public de la culture et de ses services déconcentrés. D'autres propositions sur les pratiques amateurs, les droits des auteurs, des artistes et des interprètes, l'enseignement artistique ou l'affirmation du rôle du service public dans l'archéologie préventive ont fait évoluer le projet dans le bon sens. Enfin, je me réjouis que notre Assemblée ait choisi d'empêcher des entreprises privées de bénéficier du crédit impôt-recherche pour faire baisser leurs tarifs plus tôt que pour développer la recherche. Il était temps qu'il soit dit stop à cette concurrence déloyale contre le service public, notamment l'INRAP. Toutefois, nous pensons que ce projet de loi peut être encore considérablement amélioré. L'exemple de l'exception culturelle est frappant. Nous adoptions en juin 2013 une résolution réaffirmant que la culture n'est pas une marchandise comme les autres, mais la loi ne donne pas, en l'état, les moyens de protéger les établissements publics de la culture contre la concurrence libre et non faussée prônée par l'Union Européenne. De même, les avancées sont insuffisantes concernant les professionnels du spectacle. Certes, la loi d'ITREF-SAMEN a enfin reconnu le régime spécifique des intermittents, mais ce projet de loi pouvait leur ouvrir des droits nouveaux pour faire reculer la précarité récurrente des métiers d'artistes et de techniciens du spectacle. J'espère que la deuxième lecture, en lien avec les mobilisations et la négociation, permettra d'adapter de nouvelles garanties. Je regrette enfin que l'audiovisuel ne trouve pas sa pleine place dans cette loi. Comment admettre que cet outil qu'est notre audiovisuel public pour la création et l'accès aux heures ne mérite qu'une mention ? Je souhaite vivement qu'il y soit remédié lors de notre second débat. C'est avec la volonté de poursuivre dans un débat constructif l'amélioration de cette loi, en deuxième lecture, que les députés du Front de Gauche, prenant acte du travail déjà accompli par notre Assemblée, voteront ce projet de loi sur la création, le patrimoine et l'architecture. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Michel Pouzol pour le groupe socialiste républicain et citoyen. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. C'est avec une joie non dissimulée que je m'exprime aujourd'hui devant notre Assemblée au nom du groupe socialiste républicain et citoyen à propos de ce qui va devenir dans quelques minutes la loi Liberté de Création, Architecture et Patrimoine. Un projet de loi marquant de ce quinquennat et qui replace judicieusement au cœur de nos débats la culture comme élément central de nos préoccupations. Un projet de loi patiemment élaboré au fil des rapports et consultations qui n'ont cessé de l'enrichir tout au long de nos débats. L'une de nos fiertés, et non la moindre, tient dans ce processus d'élaboration qui a su prendre en compte l'ensemble des acteurs du secteur mais aussi l'ensemble des groupes parlementaires qui ont eu l'opportunité d'amender le texte initial pour en faire un texte fondamental pour l'ensemble des secteurs de la création de l'architecture et du patrimoine. L'article premier, qui affirme que la création artistique est libre dans sa simplicité et sa clarté, résume à lui seul l'ambition de cette loi affirmer ce que la création dans toute sa richesse et sa diversité peut avoir de particulier et de fondamental pour chacune et chacun d'entre nous mais aussi pour la société prise dans son ensemble sans la réduire à un simple chapitre de la liberté d'expression. L'acte créatif est à la fois plus que cela et tout autre chose. Une somme d'univers et de volonté, d'idées et de vagabondages qui trouvent sa définition uniquement dans les multiples facettes et les véhicules nombreux et variés qui lui permettent d'exister. Oui, la création artistique est par essence liberté dans toute sa force, dans toute sa diversité, dans toute son impertinence. L'article 2 de ce projet de loi adosse par ailleurs à cette liberté première un ensemble complet d'objectifs qui constitue la base de ce que devrait englober une politique culturelle telle que nous la concevons, telle que nous l'avons de tout temps défendue. Permettez que je m'attarde ici sur deux éléments issus directement des travaux de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Deux éléments parmi d'autres qui sont venus enrichir et densifier ce projet de loi. La notion de pratique amateur tout d'abord. Parce que oui, sans remettre en cause la présomption de salariat si importante pour les artistes et créateurs de notre pays il nous faut prendre en compte le fait que l'acte créatif n'est pas réservé aux seuls artistes professionnels statut parfois d'ailleurs difficile à définir pour les talents en devenir mais aussi à l'ensemble plus vaste des pratiques quel que soit l'endroit où elles se pratiquent, l'endroit où elles naissent là aussi se trouve la création, là aussi au cœur de ces pratiques n'est cette culture que nous défendons et que nous partageons au quotidien. Nos débats en commission et au sein de cet hémicycle ont permis grâce à l'apport du gouvernement de trouver ensemble un point d'équilibre et d'inscrire dans la loi cette diversité de nos pratiques qui concourent à la richesse de notre exception culturelle. Faire référence à la Convention de l'UNESCO sur la protection de la diversité des pratiques culturelles inscrit de la même façon ce texte de loi dans un champ plus vaste encore dépensant nos propres frontières, fidèles à ce que notre nation a toujours été en matière de culture et de création, une référence, un sanctuaire et parfois une terre d'avant-garde. La création est par essence révolutionnaire, en cela qu'elle bouscule les idées reçues réinvente les possibles traces de nouvelles perspectives. Ce qui peut faire l'obscurité et la lumière ne s'y trompe pas en faisant de la création mais aussi de notre patrimoine un de leurs ennemis prioritaires comme nous pouvons le constater malheureusement jour après jour en s'étant troublés. C'est aussi parce que l'ambition de ce projet de loi est de protéger les formes d'expression de l'art et des artistes, des influences intérieures mais aussi des menaces extérieures et ce jusque dans les modes de rémunération issus du monde numérique, ce qui n'est pas le moindre sujet, que cette liberté est adossée à un volet sur le patrimoine culturel. Un des articles de cette loi propose notamment que le patrimoine mis en danger au hasard des conflits puisse bénéficier de notre protection à la demande des états qui en font la demande le temps que le danger s'efface, une solidarité qui prend en compte le caractère universel de ce patrimoine et le replace dans une dimension à la hauteur de ce qu'il est, où qu'il se trouve et de ce qu'il apporte à notre humanité particulière. La deuxième grande partie de ce projet de loi est donc consacrée à l'architecture, l'archéologie et la modernisation de la protection du patrimoine. Elle réforme notamment le code de l'urbanisme afin d'associer la préservation de nos richesses patrimoniales et la nécessaire évolution de l'aménagement du territoire, naturellement induit par l'évolution des normes environnementales et sociales, la démographie ou encore les nouvelles règles d'urbanisme. Simplification, meilleure protection de nos sites et cités remarquables qui deviendront désormais historiques, pour permettre aux collectivités locales de renforcer leurs prérogatives dans ce domaine, sans pour autant que les aides financières liées à ces besoins de conservation ne soient remises en cause. C'est pour toutes ces raisons, et toutes celles que je n'aurai pas le temps de développer ici, que l'ensemble des députés du groupe SRC voteront ce projet de loi avec enthousiasme, je le répète, un projet de loi qui marque à l'évidence une avancée majeure dans le domaine de la création de l'architecture et du patrimoine. Merci. Merci monsieur le député, la parole est à monsieur François de Mazière pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, vous nous aviez promis deux textes de loi, l'un sur la création, l'autre sur le patrimoine. Nous avons eu un texte inscrit au Conseil des ministres le 8 juillet, des auditions organisées pendant les vacances, un examen du texte en sciences systématiquement repoussées aux heures de fin de journée. Qu'aviez-vous donc à cacher ? Aviez-vous peur de votre propre texte ? Ou plus inquiétant encore, estimez-vous la culture comme un sujet tellement secondaire qu'il passerait après tous les autres ? Quelle éclatante démonstration du manque d'intérêt réel que portent ce gouvernement et cette majorité pour les questions culturelles ? Quel gouffre entre les déclarations d'amour de cet été, destiné sans doute à calmer la fièvre des intermittents, et ce texte sans âme ? Un projet de loi technocratique, décousu, traitant de tout, mêlant le secondaire qui n'aurait jamais dû figurer dans un texte de loi à des dispositions lourdes de menaces, notamment en matière de patrimoine. Un texte attendu depuis des mois et qui, à l'examen de chacun de ses articles, montrait des oublis, des imprécisions nécessitant dans l'urgence des modifications et des ajustements. Parce que la culture n'appartient ni à la droite, ni à la gauche, nous avons en commission en sciences publiques oeuvré à l'amélioration de ce texte, dans un esprit constructif. La qualité de ce travail en commun a été réelle. En dépit de ce calendrier impossible, le groupe LR, qui aime aussi la culture, s'est mobilisé, en particulier Christian Kert, Michel Herbillon, Annie Genevard, Dominique Nachuri, Virginie Dupin-Muller, Franck Lister, de ce grand fourre-tout, nous retiendrons bien sûr l'article 1, qui énonce le beau principe de la liberté de la création et ses déclinaisons à l'article 2. Ensemble, nous les avons enrichis, précisés, rappelant à la veille de l'examen de la loi sur le numérique que la liberté de création commence par la défense du droit de propriété intellectuelle. Nous ne voudrions pas cependant que cette belle déclaration soit le paravent de votre désintérêt d'État. Comment ne pas être choqué au moment même où nous examinons cette loi importante par ce reportage où le président de la République exprime à sa nouvelle ministre de la Culture son manque profond de sincérité par rapport aux artistes. Non, les artistes n'attendent pas qu'on les utilise en faire valoir de la politique. Ils attendent qu'on leur permette de vivre de leur création. Ils attendent que la France demeure le pays de l'exception culturelle. Les Français attendent que notre pays reste à la pointe de la protection du patrimoine. Nous aurions préféré à ce projet verbeux que vous mainteniez en 2013 et 2014 et crédit du ministère de la Culture et de la Communication, amputé de 110 millions d'euros. Et que l'on ne nous dise pas, comme nous l'avons entendu en sciences publiques, que le budget pour 2016 augmente de 2,7%. Tout ceci n'est qu'un habillage dû à la budgétisation de 118 millions de la taxe de redevances pour l'archéologie préventive. Ce qui nous choque, c'est que d'une manière systématique, vous utilisez la technique de l'esquive, du rideau de fumée. Le secteur musical s'inquiète. Vous inventez un médiateur de la musique aux compétences tellement larges que jamais une seule personne n'y pourra faire face. Nous vous alertons sur les conséquences du désengagement de l'État dans le financement des conservatoires. Vous rajoutez un article 17 sans traiter le problème au fond de la clarification des financements entre l'État et les différents niveaux des collectivités. Nous vous demandons de reconnaître la place des amateurs à l'article 2. Vous sortez en commission un nouvel article 11a dont personne n'a vraiment mesuré la portée. Ni sur le monde des professionnels, ni sur celui des amateurs. Votre technique, en réalité, est tristement transparente. Il faut calmer les angoisses. Renvoyer la résolution des problèmes sur le futur. 2017 n'est pas loin. Mais la principale erreur de votre texte, celle aux plus lourdes conséquences, est la création de la cité historique. En prétendant simplifier, c'est au final un pan entier du système de protection de monuments historiques qui est remis en cause. Une construction mise en place par André Malraux et Jacques Lang, certes complexe, mais répondant à la diversité des situations. Le groupe Les Républicains, sans ambiguïté, votera contre ce projet de loi. Et nous vous invitons à en faire de même. Aujourd'hui, nous devons voter pour la culture et contre ce projet pour ne pas nous entendre dire dans quelques années « France, qu'as-tu fait de ta culture ? » Merci monsieur le député. Je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée. Monsieur Michel Pirot, vous avez la parole pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Parce qu'il veut couvrir tous les secteurs de la culture, ce projet de loi, à reconnaissons-le, prit quelque peu une allure d'inventaire qui nous inspire une certaine perplexité. Il traite à la fois du cinéma, de la littérature, du patrimoine, de l'architecture, de l'éducation artistique, de la musique, des marionnettistes, des éditeurs, des producteurs, des archivistes. Et cette liste n'est pas exhaustive. Le projet de loi que nous votons aujourd'hui regorgeait et regorge encore davantage de dispositions diverses et tente, sans doute en vain, de satisfaire tous les secteurs de la culture. Les débats en commission et en séance publique, dont je me permets, à travers une parenthèse, de regretter quand même l'interruption en séance publique à plusieurs reprises, qui fait qu'on a eu un débat quand même particulièrement décousu, commençant le lundi, interrompu le mardi, interrompu le mercredi. Mais ces débats en commission et en séance publique témoignent cependant, ont témoigné du relatif consensus de notre Assemblée autour de grands principes, comme la liberté de création, les pratiques amateurs, la protection des œuvres. Et nous pouvons nous féliciter aujourd'hui de poursuivre, en quelque sorte, le travail de Prosper Mérimé, qui arpentait la France du XIXe pour recenser les monuments historiques. La liberté de diffusion, l'égal accès des citoyens à la création artistique, le soutien aux artistes, sont autant de mesures chères au groupe UDI et à d'autres groupes. Nous tenons également à saluer l'adoption à l'unanimité de l'amendement du gouvernement visant à la création de refuges pour les biens culturels étrangers menacés par la guerre ou les catastrophes naturelles. Notre révolte devant les pillages et destructions qu'elles se livrent les soldats de Daesh a été unanime et nous nous devons de réagir face à cette atteinte à notre patrimoine commun. En Mésopotamie, l'un des berceaux de l'humanité, les musées sont désormais transformés en tribunaux, voire en prison, et il ne reste plus rien désormais du Temple de Belle et du Musée archéologique de Palmyre, dans une barbarie où s'anéantissent non seulement les vivants, mais jusqu'aux souvenirs des morts. Néanmoins, nous nous réjouissons de l'adoption de plusieurs amendements soutenus par le groupe UDI, la possibilité pour les associations ayant pour objet la protection du patrimoine culturel de se constituer partie civile. A bien des égards, l'adoption de cette disposition, avec votre soutien, Monsieur le rapporteur Président, l'adoption de cette disposition permettra de lutter plus efficacement contre les vols et trafics de biens culturels, en élargissant les possibilités de recourir à la justice. L'établissement pour les musées de France d'un projet scientifique et culturel, qui permettra de nouer un dialogue constructif entre États et propriétaires, mérite aussi d'être salué. Malheureusement, si votre texte comporte ces mesures bienvenues, il manque, nous semble-t-il, d'une perspective qui rendrait la politique culturelle plus lisible. Plusieurs interrogations majeures restent en suspens. La question du financement du spectacle vivant, le coût croissant de l'entretien du patrimoine face à la baisse des dotations des collectivités qui n'en peuvent mais, ou bien encore l'articulation entre États et collectivités territoriales, en matière notamment de décentralisation des enseignements artistiques. En outre, nous restons très interrogatifs quant à la disposition sur les quotas de chansons françaises à la radio. Alors que l'article 11 bis demande que le CSA rende compte du respect de l'actuelle règle des quotas dans son rapport, vous tranchez a priori et faites le choix d'imposer aux radios une nouvelle disposition, sans étude d'impact et sans même attendre des conclusions du CSA. Au groupe UDI, nous ne remettons nullement en cause les règles de diffusion qui s'appliquent aux radios et nous sommes fortement attachés au rayonnement de la chanson française. Pour autant, la précipitation dont la majorité et le gouvernement ont fait preuve pour légiférer est, plus qu'étrange, hautement critiquable. Chers collègues, vous l'aurez compris, certaines dispositions nous satisfont, d'autres nous laissent circonspects. Nous sommes donc face à une somme de mesures assez éloignées, à vrai dire, du texte ambitieux que François Hollande avait promis lors de sa campagne et des premiers mois de son quinquennat en faveur de la, je mets entre guillemets, démocratisation de la culture. Je vous le redis donc, Madame la Ministre, dans ce domaine, plus qu'en d'autres sans doute, le débat entre les liens de la politique et la politique des moyens demeure essentiel. Je crains que dans ce débat, vous ne vous soyez résigné à la seconde option. C'est la raison pour laquelle la majorité des membres du groupe UDI fera le choix de s'abstenir. Merci Monsieur le député, la parole est à Madame... S'il vous plaît, la parole est à Madame Isabelle Attard pour le groupe écologiste. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, rapporteur, chers collègues, après quatre jours de débat, l'examen du texte relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine s'est achevé vendredi dernier. Cette loi, malgré certaines avancées notables, laisse malheureusement de très nombreux outils de la politique culturelle inadaptée au XXIe siècle. Avant tout, et outre le manque d'ambition de ce texte, je déplore, tout comme de nombreux parlementaires, l'organisation de notre travail. On aurait voulu signifier le mépris pour la chose culturelle, on ne s'y serait pas pris autrement. Des auditions programmées hors ouverture de l'Assemblée, un examen du texte haché, entrecoupé par de nombreux autres débats. Mon collègue Michel Piron l'a déjà rappelé. Nous réclamons donc un temps de travail et de préparation pour la deuxième lecture, plus importante et surtout plus posée. Notre ambition culturelle mérite bien cela. Passer cette précision, je signale que l'instauration de la cité historique m'inquiète, pour le patrimoine et pour les maires. Cette nouveauté place les maires face à deux difficultés. Elle leur fait porter une nouvelle charge juridique et morale, et elle les confronte trop directement aux désidératas des administrés. D'autre part, le régime de la cité historique crée un déséquilibre dans la protection du patrimoine. Les biens des Français ne bénéficieront plus du même régime partout sur le territoire. Pour l'archéologie, tout en soutenant les revendications de l'INRAP, j'avais clairement demandé à ce que les services archéologiques des collectivités soient considérés à la juste mesure de la qualité du travail et du service rendu. Mon souhait de mesurer l'impact du projet de loi sur les relations entre archéologues amateurs et professionnels visait une meilleure protection des trésors. Je n'ai pas été suivie, j'y reviendrai donc en deuxième lecture. Pourtant, cette loi laisse passer la plus belle occasion du quinquennat de construire un cadre adapté à nos nouvelles façons de créer, à nos espoirs et nos attentes pour les années à venir. Nous aurions dû garantir le libre accès aux œuvres qui sont notre patrimoine commun. Avec l'amendement 351, je visais l'inscription dans la loi d'une définition positive du domaine public. Malgré le soutien de députés de tous bords, il a été rejeté. C'est dommageable pour les créateurs d'aujourd'hui et de demain, autant que pour nos artistes du passé, dont l'héritage est bien trop souvent confisqué par quelques rentiers opportunistes. Je profite de cette tribune, Madame la Ministre, pour vous inciter à vous intéresser au Rix Museum d'Amsterdam. Ces dirigeants ont fait le choix de respecter le domaine public, en mettant en ligne toutes les œuvres en très haute définition, gratuitement, sans aucune licence restreignant l'usage. Chacun d'entre nous peut se réjouir d'avoir ainsi accès au Rembrandt, au Vermeer et à tous les artistes qui font partie de notre patrimoine européen. Au bout de trois ans, les enseignements sont clairs. Le Rix Museum a plus de visites, plus de renommées et cerise sur le gâteau, plus de recettes, grâce à l'ouverture de ses œuvres. Je m'appelle Martine Pronc, responsable numérique de ce musée, qui s'exprimait au musée Guimet le 22 septembre dernier à l'invitation de vos services. Le Rix Museum a très à cœur d'être ouvert. Nous sommes là pour tout le monde. Nous pensons que la collection n'est pas notre propriété personnelle, elle appartient à tous les Néerlandais et donc au monde entier. La collection doit par conséquent aussi être accessible au monde entier. Nous devons être ouverts, pas sur le coup d'une motivation passagère, mais par véritable choix. Madame la Ministre, l'ouverture des données culturelles a commencé par les reproductions d'œuvres. Ce n'est pas une perte de contrôle ou une perte financière. C'est la concrétisation de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté. Vous nous avez renvoyé vers le projet de loi numérique de la ministre Axelle Le Maire. Nous espérons sincèrement que le gouvernement ne reculera pas sur le sujet et que votre ministère sera en pointe pour protéger notre patrimoine commun contre les prédateurs qui tentent d'en interdire l'accès. Toutefois, Madame la Ministre, le groupe écologiste est satisfait de l'adoption en séance de certains de ses amendements comme l'inclusion des publics dans les concertations concernant la création et la reconnaissance des pratiques amateurs. Il salue le geste du gouvernement de reprendre notre demande, d'élargir la rémunération équitable des artistes interprètes au web radio. Je suis heureuse et mes collègues Michel Piron, Marcel Rogemont et Michel Herbillon également que ma demande de rapport sur la restitution des œuvres spoliées, les œuvres dites MNR, Musée Nationaux Récupérations, ait été adoptée. Cela reprend l'une des préconisations de notre mission parlementaire sur ces milliers d'œuvres d'art volées par les nazis. Mais à qui doit-on restituer ces œuvres conservées encore aujourd'hui dans les musées français ? L'amendement vise à la remise d'un rapport au Parlement le 15 octobre de chaque année établissant la liste des ayants droit. Il précise qu'il faudra effectuer une recherche de provenance approfondie. L'origine de l'œuvre est-elle douteuse ou non ? Si la réponse est négative, l'œuvre intégrera officiellement les collections nationales. Pour ces raisons, Madame la Ministre, parce que finalement plus d'inertie que de mauvaises choses, le groupe écologiste votera ce texte en l'état, mais espère qu'il sera amélioré en seconde lecture. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Dernier orateur inscrit, Monsieur Harry Chalus, pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Vous avez la parole, Monsieur le député. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce texte embrasse trois grands thèmes relatifs à la culture. Trois thèmes qui auraient mérité trois textes distincts. Dans ces trois sujets, le statut des artistes, le patrimoine et l'architecture sont complexes et exigeants. Cela étant, ce texte a le mérite d'exister, car il est port d'offrir à la culture toutes les possibilités de sa préservation, de son épanouissement et de son rayonnement. La culture n'est-elle pas ce qui définit l'évolution des sociétés au cours des siècles ? La malmener, l'ignorer, c'est enfermer, c'est entraîner vers l'oubli, c'est compromettre l'avenir, c'est asservir. Il suffit pour cela de se référer à cette volonté macabre et obstinée de certains d'enfermer les hommes dans la peur, en leur ôtant leur culture afin de les soumettre, de les baïonner. Je pense ainsi à la destruction de mausolées à Tombouctou au Mali, à celle de la cité antique de Hara en Irak, et bien sûr à celle du temple de Bel et de l'Arc de Triomphe de Palmyre en Syrie. Un texte sur la culture est donc soumis aujourd'hui à notre approbation. Et je m'en réjouis car, comme le rappelle très justement l'exposé des sommaires, des motifs du projet de loi, la culture rend possible l'émancipation individuelle et la citoyenneté. Facteur de cohésion sociale, de transmission, de partage et d'innovation, la culture contribue au projet de notre République. La relation intime entre liberté et création est d'emblée affirmée dans l'article 1er du présent projet de loi. La création et la liberté sont en effet indépendantes, indissociables, ainsi que l'écrivait Epitec, la liberté c'est l'indépendance de la pensée. L'article 2 du projet de loi, par les différents points qu'il énonce, porte la volonté de protéger la liberté de la création dans la production artistique. Il vise également à garantir la formation des artistes, la transmission des savoirs, l'éducation à la culture, l'école. Concernant cet article 2, je tiens à saluer ici l'ajout, par un amendement en commission, de la notion d'implication des artistes dans les actions d'éducation artistique et culturelle, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes. Par ailleurs, le projet de loi clarifie les conditions d'emploi et de rémunération des artistes, règles essentielles pour leur permettre de créer et aux entreprises qui les produisent de subsister. L'équilibre doit absolument se faire dans le respect des uns et des autres, c'est à quoi tend ce texte. Concernant les pratiques amateurs, Le groupe RDP ne peut que se satisfaire de la place que vous avez souhaitée leur donner, Madame la Ministre, cette reconnaissance leur était due. Le projet de loi traite enfin de la question du patrimoine et de l'archéologie préventive. Je souhaiterais rappeler ici que le patrimoine n'est pas fondé sur la notion du passé seul. Il permet d'observer notre temps contemporain, de se projeter dans l'avenir. Concernant l'archéologie préventive, c'est avec une grande satisfaction que ma collègue Gilda Aubert et notre groupe ont été écoutés sur le rôle de son opérateur public, l'INRAP. Ainsi, un amendement que nous avions déposé à l'article 20 en commission, puis en séance publique, et repris par notre collègue Marie-Jorge Buffet, a été adopté, et pose que les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévues à l'article L-523-9 du Code du patrimoine n'ouvriront pas droit à un crédit d'impôt. Il nous paraissait essentiel de protéger le travail de l'opérateur public d'archéologie préventive eu égard à la mission de service public dont il est investi. La question était d'autant plus importante que les opérateurs privés pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt recherche, ce qui leur donnait les moyens de tirer les prix vers le bas et de placer l'opérateur public de recherche archéologique préventive face à un véritable dumping social et scientifique. Enfin, et puisque l'essentiel est invisible pour les yeux, comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry dans son œuvre universelle, Le Petit Prince, un amendement du rapporteur analogue à celui que nous avions proposé permet la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel au sens de l'article 2 de la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. C'est là un point essentiel auquel nous étions particulièrement attachés. Voilà, Madame la Ministre, l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur ce projet de loi que le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste approuvoie d'une manière de plus matérielle par un vote positif. Merci. Merci, Monsieur le député. Nous avons terminé avec les explications de vote. Je vais donc mettre au voie le projet de loi. Merci de regagner votre place, Monsieur Chalus. Bien, chacun a regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin, votant 521, suffrage exprimé 492, majorité absolue 247, pour 297, contre 195. L'Assemblée a adopté. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste conclure cette série de séances au cours desquelles nous avons discuté de ce projet de loi, d'abord en adressant mes chaleureux remerciements aux rapporteurs, à la fois pour le travail en commission, d'abord en préparation de la loi, en commission, et puis ensuite en séance ici dans l'hémicycle, le travail qui nous a permis d'être attentifs à la qualité de la loi. Je crois qu'il y a eu une attention très grande qui a été portée à la qualité de ce que nous écrivions, la qualité légistique de cette loi, mais aussi, bien entendu, sa conviction sur le fond, de travailler ensemble pour la culture et pour les Français. Je voudrais remercier aussi d'autres membres de l'Assemblée, d'abord Martine Faure pour le travail qu'elle a accompli pour l'archéologie préventive, et ses amendements nombreux nous ont permis de faire avancer, là aussi, je crois, la cause de cette belle politique publique et de ce service public de l'archéologie préventive. Michel Pouzolle aussi est l'ensemble des députés SRC. Je tenais aussi à remercier Marie-Georges Buffet pour la qualité des amendements qu'elle a présentés et dont beaucoup ont été adoptés. Je suis sûre qu'elle continuera à enrichir par ses interventions la suite des débats en deuxième lecture. Un mot également à l'opposition, aux députés de l'opposition, pour les remercier de leur travail sur le fond du texte, même si cela ne ressortait pas nécessairement de l'explication de vote de François de Nézières, mais parce que je crois que nous avons eu des discussions extrêmement intéressantes sur le fond, sur la politique culturelle, sur le patrimoine et sur la liberté de création. Donc merci beaucoup à la représentation nationale d'avoir adopté un texte qui, je crois, est important, sera important et marquera l'histoire de ce quinquennat pour la politique culturelle, pour les Français et pour la liberté de création. Merci à tous.